Musique Je m'appelle Andy, j'ai 31 ans. Lorsque j'ai eu un an, j'ai intégré une école spéciale. A l'époque, il s'agissait d'un projet test, inspiré de diverses études sur l'isolement affectif des enfants. En effet, l'isolement affectif entraînerait des changements majeurs au niveau du développement cérébral. Plusieurs études ont été faites sur le sujet. La première datant du XIIIe siècle fut un total échec. Les enfants privés de contacts sociaux et de paroles réconfortantes étaient tous morts. Cette école a donc été créée dans le but d'obtenir de futurs dirigeants, en tous genres, mais aussi des élites, dans de nombreux domaines, principalement scientifiques. Ainsi, ma petite enfance s'est déroulée avec un minimum de liens sociaux. Les personnes qui s'occupaient de nous étaient échangées régulièrement afin d'éviter tout attachement. Les employés étaient payés pour nous donner l'affection minimale, c'est-à-dire des histoires le soir, des caresses dans les cheveux en guise de félicitations. Mais jamais, au grand jamais, ils n'avaient le droit de nous réconforter en cas de coup dur. Pas de bisous magiques, pas de compassion en cas de bobo. Cette démarche avait pour but de renforcer notre caractère, de nous obliger à surmonter les difficultés, seules et sans apitoiement. Toute plainte nous valait des remontrances. Lorsque j'ai eu 6 ans, j'avais cours avec d'autres enfants, dans une classe dans laquelle il y avait un haut-parleur, par lequel les instituteurs nous enseignaient. A partir de cet âge, garçons et filles avaient des cours séparés. Nous n'avions pas de devoirs, comme les enfants ordinaires, mais nos cours duraient en moyenne 10 heures par jour. Nous commencions chaque cours en récitant la devise de l'établissement. Fort pour un avenir certain ! En dehors des cours, nous avions des jeux de stratégie en équipe pour nous apprendre à coopérer, même avec des gens pour lesquels nous n'avions aucun affect. Mais tous les jeux proposés, en équipe ou en solo, étaient des jeux compétitifs. Tout dans cette école servait à renforcer notre esprit de compétition. Nous devions être les meilleurs dans tous les domaines. L'excellence était le but ultime de cet établissement. Nous apprenions à utiliser les points forts de chacun afin de combler nos faiblesses. A l'adolescence, on nous enseignait comment faire pour obtenir ce que nous désirions, que ce soit par la force ou par la manipulation. Mais nous devions toujours être discrets. Le manque de discrétion nous faisait perdre des points. Voir nous valait une retenue, vers laquelle nous étions escortés par un des gardes de sécurité. Eux avaient pour ordre de ne jamais nous adresser la parole. Je ne suis jamais allée en retenue. Mais ici, retenue rimaient avec isolement total. Plusieurs heures, seules, dans un local, où tous les sens étaient privés de stimuli. J'avoue que j'étais curieux de savoir ce que l'on ressentait dans cette pièce, seules, avec soi-même. Mais ceux qui y avaient eu droit refusaient d'en parler. Ils sortaient en général très calmes et ne se rebellaient plus. Une fois que nous atteignions 18 ans, nous devions choisir notre carrière. Nous nous retrouvions ainsi dans les groupes encore plus petits. Et tous nos cours étaient en rapport avec notre futur métier. Personnellement, j'ai choisi la politique. Une fois les études terminées, nous étions mis en couple avec la femme qui correspondait le plus avec notre ambition et notre caractère. C'est comme ça que j'ai épousé ma femme. Certes, ce n'était pas un mariage d'amour, mais nous y trouvions tous les deux ce dont nous avions besoin car nous avions les mêmes bases dans la vie. Dans cette école, j'ai appris à ne m'attacher à personne car toute relation est éphémère. J'ai appris l'importance des relations stratégiques. Les affects ne sont que des faiblesses qui nous poussent à la ruine. A présent, je suis président et je dirige mon pays tel qu'il m'a été enseigné il y a des années. Je suis un des plus jeunes présidents que le pays ait jamais connu. Certes, j'ai appris récemment que cette école avait connu de multiples pertes. Nourrissons en se laissant mourir, suicides infantiles, etc. C'est un faible prix à payer pour l'excellence. Seuls les plus forts survivent. C'est la loi de la nature. A présent, c'est au tour de mon fils de rejoindre cette école et de faire la fierté de son père.